C'est donc le mystère de l'épiphanie que nous célébrons, frères et sœurs. Épiphanie qui, vous le savez, veut dire dévoilement, manifestation. Donc, Dieu se révèle, Dieu se fait connaître. Et il se révèle, vous l'avez entendu, comme le roi des juifs. C'est ce que disent les mages. Où est le roi des juifs qui vient de naître ? Il se révèle comme le Christ, c'est-à-dire le Messie. Mais, ce que nous montrent ces textes, c'est que cette révélation a une portée universelle. Et il y a ces mages qui viennent d'Orient, donc des peuples païens, et qui viennent pour se prosterner devant lui. Et, ce qui s'est passé, ce jour-là, à Bethléem, c'est ce qui a été annoncé depuis des siècles. Vous avez entendu, dans la première lecture, le prophète Isaïe, qui annonce, « Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. » On trouve ça aussi dans les psaumes, « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, etc. » Donc, Dieu se révèle à partir du peuple juif. D'ailleurs, Jésus disait, « Le salut vient des juifs. » Mais, il se révèle comme le roi, pas simplement le roi des juifs, mais comme le roi du monde. Il se révèle comme notre roi. Alors, vous me direz en quoi ça nous intéresse, nous, 2000 ans après. Bien, ça nous intéresse d'abord parce que ça veut dire que Dieu se fait connaître. Donc, Dieu n'est pas inconnaissable. Nous, par nous-mêmes, nous essayons de connaître Dieu, mais on ne peut pas connaître grand-chose sur Dieu par nous-mêmes. Mais, Dieu se révèle lui-même, il se fait connaître. Et cette révélation, bien sûr, elle continue aujourd'hui. Depuis 2000 ans, Dieu se fait connaître. Saint Paul en a fait l'expérience, vous avez entendu dans la deuxième lecture, où Saint Paul dit, « Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. » Donc, nous pouvons connaître Dieu. Je dirais même, nous devons connaître Dieu. Pourquoi ? Parce que connaître Dieu, c'est tout simplement le but de notre existence. Le but de notre existence, vous le savez, c'est la vie éternelle, c'est la vie avec Dieu. Or, souvenez-vous de ces paroles de Jésus qui disaient, il s'adressait à son Père en disant, « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi. Toi, le Père, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous devons apprendre de plus en plus à connaître Dieu. Et peut-être que cette fête peut être l'occasion pour nous de nous demander, mais au fond, est-ce que je cherche à connaître Dieu ? Est-ce que je suis un chercheur de Dieu ? Ou est-ce que je fais partie de ceux qui disent, vous savez, ceux qui disent, « Oh, moi j'ai tout fait, hein, j'ai fait mes communions, c'est bon, donc j'ai plus rien à prendre sur Dieu. » Est-ce que je suis un chercheur de Dieu ? Alors, si je suis un chercheur de Dieu, bien sûr, je vais me demander, « Mais comment faire pour connaître Dieu, pour que Dieu se révèle à moi ? » La première chose, c'est qu'il faut avoir un cœur humble, un cœur de pauvre. Parce que l'orgueil, c'est comme un écran qui empêche Dieu de se révéler à nous. Il y a quelques jours, le jour de Noël, j'étais en prison à Jacques-Chiot, pour célébrer la messe avec les détenus, puis ensuite, je passe dans les cellules. Et j'ai été très touché par deux jeunes, « Oh, ce n'étaient pas des criminels, mais enfin des délinquants, disons, qui aient fait quelques bêtises. » Et alors, ils me disaient, « Mais nous, on a la Bible, on lit la Bible tous les jours. » Et puis, on prie ensemble. Et c'était beau, c'était vraiment des pauvres, ces deux jeunes. Mais Dieu se révèle aux pauvres, à ceux qui sont humbles. Et puis surtout, et c'est ce que cette fête nous apprend, c'est que si nous voulons que Dieu se révèle à nous, il faut accepter qu'il règne sur nous, qu'il soit notre roi. Hérode, lui, n'a pas accepté. Hérode, lui, il était roi. Donc, quand on lui a dit qu'il y avait un petit enfant qui allait devenir le roi des Juifs, évidemment, il a eu peur de perdre son petit pouvoir. Et donc, il a refusé que Jésus règne sur lui, que Dieu règne sur lui. Vous me direz, nous, nous ne sommes pas rois. Oui, mais parfois, notre égour, il règne sur nous. Et du coup, Dieu ne peut pas se révéler à nous. Si nous voulons que Dieu règne sur nous, nous devons aussi faire comme ces mages, c'est-à-dire lui faire des offrandes. On voit ça avec les mages qui apportent leurs cadeaux, l'or, l'encens, la myrrhe, etc. Mais c'était déjà ce qu'annonçait le prophète Isaïe. Quand il dit, les trésors des mers affureront vers toi, etc. On retrouve la même idée dans le psaume. Les rois de Saba et de Sébast feront leur offrande. Vous voyez, si nous voulons que Dieu règne sur nous, il faut lui faire des offrandes. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu ? Tout à l'heure, on fera la quête, on pourra bien mettre quelques euros. Bon, on peut aussi donner un petit peu de son temps, de sa disponibilité, pour s'occuper des autres, etc. Mais vous sentez bien qu'il doit y avoir quelque chose de plus fondamental à donner. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'histoire de cette pauvre veuve qui a mis deux piécettes. Et Jésus dit, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, ce que le Seigneur nous invite à donner, ce n'est pas un petit peu d'argent ou un peu de notre temps, c'est notre vie. Voilà l'offrande que nous avons à faire. Faire de notre vie une offrande. Et c'est ce que dit saint Paul, si vous lisez dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, saint Paul dit, faites de votre vie une hostie vivante, un sacrifice saint. Voilà l'offrande que nous avons à faire. Pourquoi, dit saint Paul, pour discerner sa volonté. Autrement dit, l'offrande de notre vie, ça consiste à dire, ben Seigneur, je voudrais faire ta volonté. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que, quand le Christ vient dans le monde, il dit, tu n'as voulu, il s'adresse à Dieu en disant, tu n'as voulu ni offrande ni ni sacrifice, alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Voilà l'offrande que nous avons à faire. D'ailleurs, vous savez, lorsque nous disons le Notre Père, parfois on le récite un peu rapidement, le Notre Père, mais qu'est-ce que nous disons ? Que ton règne vienne, sois mon roi, sois mon roi, et ensuite, que ta volonté se fasse. Oui, accepter que Dieu règne sur nous, c'est faire le choix de faire sa volonté. Et là, vous voyez, nous sommes au cœur de la vie chrétienne. C'est vraiment le cœur de la vie chrétienne. C'est finalement accepter de ne plus vivre par soi-même et par lui. « Seigneur, je te donne ma vie, sois mon berger, sois mon maître, sois mon roi, je veux me laisser guider par toi. » Alors évidemment, ce n'est pas très facile de faire ça, parce qu'il y a toujours notre égo qui reprend le dessus. Où est-ce que nous pouvons puiser la force de vivre ça, ce qui est au cœur de la vie chrétienne ? Eh bien, en puisant la source. Et la source de la vie chrétienne, c'est quoi ? C'est l'Eucharistie. L'Église nous dit que l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est là que nous puisons la force de faire cet acte d'offrande. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe à l'Eucharistie ? Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure sur cet autel ? Le Christ va rendre présent l'offrande qu'il a faite de lui-même à son Père. C'est le mystère de la croix qui va être rendu présent. Et donc à chaque Eucharistie, le Christ s'offre à son Père et il s'offre à nous, il se donne à nous en nourriture. Et nous, si nous voulons vraiment participer à l'Eucharistie, eh bien, dans le secret de notre cœur, nous disons, Seigneur, par amour, tu te donnes à nous, eh bien, en retour, je me donne à toi. Voilà ce que c'est que participer à l'Eucharistie. À chaque Eucharistie, nous renouvelons l'offrande de nous-mêmes au Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mon Dieu. Je remets ma vie entre tes mains. J'accepte de faire ta volonté. Par amour. Vous voyez, l'Eucharistie, c'est un échange d'amour. Dieu se donne à nous et nous nous donnons à lui. Et ainsi, Eucharistie, après Eucharistie, eh bien, le Seigneur nous transforme. Il nous transforme, intérieurement. Il nous fait ressembler à lui. Et nous pouvons ensuite avoir une existence eucharistique. Une existence eucharistique, ça veut dire que peu à peu, nous apprenons à nous décentrer de nous-mêmes, à nous tourner vers les autres. J'allais dire, à nous donner en nourriture aux autres. En particulier, à ceux qui sont dans le besoin, aux plus pauvres. Regardez, Mère Thérésa, qui va être canonisée cette année, elle passait deux heures par jour en adoration. Chaque jour, elle renouvelait l'offrande d'elle-même au Seigneur. Et regardez comme sa vie a été belle. Une existence eucharistique. Et ainsi, notre vie devient une épiphanie. C'est-à-dire qu'à travers cette vie, lorsque nous apprenons à vivre comme Dieu, à ressembler à Dieu, à être dans le don, eh bien, nous sommes une épiphanie pour les autres. Nous manifestons quelque chose du mystère de Dieu. Voilà. Dans un instant, frères et sœurs, nous allons donc célébrer ce grand mystère de l'Eucharistie. Eh bien, si nous le voulons, nous allons pouvoir faire comme les mages. Nous allons pouvoir renouveler l'offrande de nous-mêmes, offrir notre vie au Seigneur. Évidemment, c'est un choix libre qui se passe dans le secret du cœur, que Dieu seul voit. Ça peut susciter peut-être des peurs, c'est normal. Nous aussi, un peu comme Hérode, nous avons peur de perdre ce que nous avons. Alors, il faut demander à l'Esprit Saint qui nous aide à faire cet acte en vérité, en esprit et en vérité. Et ainsi, si nous le voulons, nous pouvons nous offrir. Nous allons prendre maintenant, si vous voulez, un petit temps de silence. Et puis chacun dans le secret de notre cœur, si nous le voulons, nous pourrons dire au Seigneur, oui Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, eh bien moi, je veux te donner ma vie, parce que je t'aime. Amen.